L'importance de la journée de l'excision faite aux femmes, je crois que même vous le savez, vous savez très bien que depuis un certain moment, l'Afrique a compris que l'excision féminine n'est pas du tout bien pour les femmes. Ça fait souffrir aux femmes, il y a des femmes qui en souffrent, il y a d'autres qui n'arrivent pas à coucher normal, il y a d'autres qui attrapent des maladies à travers ce fléau. Vous savez, une femme qui n'est pas excisée, elle sent sa sexualité, sa féminité, plus qu'une femme qui l'a déjà fait. Je ne sais pas si les autres femmes se rendent compte, mais moi je me rends compte. Parce que nous, on a fait le constat, moi par exemple, j'ai fait le constat avec les femmes non excisées, et nous les femmes excisées, en tout cas, à chaque fois qu'on forme, surtout maintenant avec les panels, oui, maintenant avec les panels, tu sens que, quand on est en cause aujourd'hui, tu sens que toi tu es diminuée. Parce que ce que la femme non existait sans, la manière qu'elle sent sa féminité, toi tu ne le sens pas. Seulement d'entendre le nom de son mari, elle est pressée qu'il fasse nuit, pour s'enfermer avec son mari. Mais est-ce que nous autres, c'est le cas, moi en tout cas, bon, peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure en Wolof, peut-être sur 100 femmes, tu vas trouver que deux femmes, femmes excisées, qui se sentent femmes, qui sentent leur féminité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada